... du Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint-Luc qui a annoncé la vie au monde. Écoutons la bonne nouvelle de la vie et du salut pour nos âmes. ... Alors même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit-Saint et il dit, Père Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier, Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car, je vous le déclare, Beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. J'aime. 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 Sous-titrage MFP. J'ai prié et j'ai reçu une révélation. Personne ne peut comprendre si l'Esprit Saint ne nous éclaire pas. Et puis Jésus dit « Personne ne connaît le Père, sinon le Fils est celui à qui le Fils veut le révéler. » Chers frères et sœurs, en ce quatrième dimanche de temps de la Pentecôte, il est question de révélation, de connaissance. Nous allons régulièrement à la messe et en même temps, nous ne prétendons pas tout connaître de Dieu. En effet, ce serait très prétentieux de dire « Je connais tout de Dieu ». En même temps, nous ne pouvons pas dire que nous ne connaissons rien de Dieu. Dieu s'est déjà révélé. Et la révélation divine n'est pas particulière, n'est pas seulement pour un petit groupe de l'humanité. Car Dieu s'est révélé à la création entière. Dans l'Epsomme, il est écrit que nous pouvons voir Dieu à travers sa création. Et c'est ainsi que nous enseigne l'Église et parle de révélation naturelle. « Tout homme, toute femme qui cherche à connaître Dieu peut y arriver, ne serait-ce qu'en contemplant la beauté de la nature, de voir un petit enfant grandir et de pousser la réflexion et de se demander qui est derrière tout cela. » Le christianisme a quelque chose de particulier, un plus. Nous parlons de la révélation à travers le Fils incarné. Ainsi, nous nous référons avant l'incarnation à l'Ancien Testament où Dieu s'est révélé aux hommes et aux femmes. Nous parlons des prophètes et nous reconnaissons la main de Dieu dans cette histoire du salut. Cette révélation arrive à son apogée avec Jésus parce qu'à travers Jésus, nous apprenons que Dieu est amour. Dieu amour qui se donne. Et cet amour qui se donne, nous le fêtons particulièrement au mois de juin. Vous avez vu qu'il y a la statue du Sacré-Cœur et l'icône à côté ou l'image. Et ça, encore une autre révélation particulière pour nous parler de cet amour divin. Cette année, nous fêtons le 350e anniversaire d'apparition déjà en souvenir de l'apparition de Jésus à une religieuse visitandine qui s'appelle Marguerite Marie, à laquelle il révèle son cœur débordant d'amour, qui souffre parce qu'il n'y a pas de retour. C'est un amour énorme qui se donne et la réponse de l'humain n'est pas à la hauteur de cet amour donné. Dans l'histoire du salut, bien sûr, nous avons la parole de Dieu, cette Bible à travers laquelle Dieu parle, donc il se révèle. Nous avons aussi ce que nous appelons la tradition. Et quand on parle de tradition, nous parlons des pères de l'Église, nous parlons du magistère, nous parlons des conciles, nous parlons des saints, des apôtres, jusqu'à nos jours. Alors vous voyez, il y a une continuité dans la révélation. Si cette révélation a été donnée pleinement en Jésus-Christ, Dieu continue à révéler son amour pour son peuple. Et puisque, en tant que chrétien, comme nous le rappelle saint Paul, c'est pas par notre propre force, mais c'est grâce à l'Esprit Saint que nous arrivons à comprendre quelque chose, ce n'est pas juste pour nous pour qu'on puisse comprendre cette révélation, mais c'est aussi pour qu'à travers nous, cette révélation soit propagée à l'humanité entière. Qu'à travers tous ceux qui ont reçu cette révélation, puisse arriver le message de salut. Dieu est amour. Bien sûr, chacun à son niveau le fait déjà dans sa vie de tous les jours. Il dit Dieu est amour sans forcément le prononcer avec ses paroles. Et c'est ainsi qu'on reconnaît, disaient les textes, c'est par leur amour les uns pour les autres qu'on reconnaissait que c'était des chrétiens. Donc c'est quelqu'un qui a, c'est des gens qui ont reçu cette révélation. C'est comme ça que l'Église continue à exister encore aujourd'hui. Donc, continuons à transporter, à porter cette flamme d'amour. Il y a flamme olympique, mais il y a aussi la flamme de l'amour, la flamme de la foi à la porter. Et comme ils font très attention pour que la flamme olympique ne s'éteigne pas, nous aussi faisons attention à ce que notre flamme de la foi soit toujours allumée. Et qu'elle arrive et qu'elle brûle tout ce qui est mauvais en nous et dans le monde. Pour qu'un monde plus sain, plus fraternel puisse continuer à exister. Et qu'elle arrive à l'église. Amen. Et qu'elle arrive à l'église. ... ... ... ... ... C'est Dieu qui est le plus en train de nous. Nous savons quelque chose de Dieu, mais nous ne savons pas tout ce qu'il est. Nous ne pouvons pas dire que nous savons tout ce qu'il est. Et nous ne pouvons pas dire que nous savons tout ce qu'il est. Mais ce qui nous a dit, c'est qu'il nous a dit, c'est qu'il nous a dit, c'est qu'il nous a peut vivre. Nous pouvons nous sentir que nous vivons comme amis pour Dieu, et non comme un grand grand. Ce qui nous a dit, c'est qu'il nous a dit, c'est qu'il est la vie, et pas seulement pour nous. or Obis Having a voulu vous vérifier ce qui est l'éternet AND que nous a dit, c'est de l'éternet en fait à cause de la terre, mais aussi à partir de tous les domaines qui sont qu'en touchent les âmes d'âme et dont nousacjaise le Dieu. Ce qui nous a dit qu'il n'aurait de plus d'une voix en plus. Et quand ils reviennent des visiteurs plus énormes, il nous a dit qu'il nous a dit qu'il n'a dit qu'il n'a pas de éle. Et on renait le premier mois au sommet de la Moreira. C'est le mois de Élevé, qui nous a dit qu'il n'avait pas de l'année 350 ans. Il s'est passé par l'âme, qui l'a dit qu'il n'a dit qu'il n'a pas de élevé, Leur, 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 leur. Ce qui ne veut pas, c'est pas leur. Mais il peut se faire en sorte que leur, c'est pas leur. Nous, les gens qui nous ont appris et nous aimons leur, nous devons être le cœur du cœur et le corps qui se déroule, qui se déroule et qui se déroule, qui se déroule dans le cœur et qui se déroule. Et qui se déroule, Tout cela fait qu'on nous a remercier. Jésus, le roi, le roi, le roi, le roi. Amen.